Monsieur le Président de la conférence de plénipotentiaire, Mesdames et Messieurs les ministres et chefs de délégation, Monsieur le Secrétaire général de l'UIT, Mesdames et Messieurs les directeurs de bureau de l'UIT, Mesdames et Messieurs, C'est avec un grand intérêt que la délégation du Bénin participe à cette 21e conférence de plénipotentiaire de l'UIT. Je reste persuadée que les résultats des travaux de cette conférence seront d'un impact certain pour les années à venir. Qu'il me soit permis, au nom du gouvernement et du peuple béninois, d'adresser mes sincères remerciements au gouvernement de la Roumanie pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité dont nous avons fait l'objet depuis notre arrivée à Bucarest. Je voudrais saisir la même occasion pour féliciter la haute direction de l'UIT, notamment le Secrétaire général sortant, Monsieur Ouline Zao, pour l'excellent travail accompli au cours de ses mandats. Et évidemment, féliciter également les membres du Présidium de la conférence pour la bonne organisation et la conduite des travaux de la présente conférence de plénipotentiaire de notre Union. Mesdames et Messieurs, les télécommunications se sont avérées incontestablement un outil important pour accélérer l'atteinte des 17 objectifs de développement durable. C'est dans cette optique que le gouvernement du Bénin travaille inlassablement à mettre en œuvre la vision du chef de l'État, le président Patrice Talon, relative au développement de l'économie numérique au Bénin, à travers de nombreux chantiers de déploiement des infrastructures et des services numériques aux citoyens et aux entreprises, et de digitalisation de l'administration publique et de tous les secteurs d'activité. Il y a quatre ans, j'avais évoqué les projets et réformes en cours, dont l'adoption du document de politique sectorielle, les investissements massifs en fibre optique, l'adoption du code du numérique, et j'en passe. Et par tous ces projets, au-delà d'une simple mise en œuvre de projets et de réformes, le Bénin a fait le choix conscient de mettre en œuvre une transformation numérique qui a du sens pour les Béninois et pour les entreprises béninoises, qui facilite leur vie quotidienne, notamment dans leurs interactions avec l'administration. Ainsi, aujourd'hui au Bénin, les Béninois, les entreprises béninoises et le reste du monde peuvent accéder à plus de 560 services publics en ligne, disponibles donc 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 sur le portail béninois des services publics, avec la possibilité de faire des demandes en ligne, de payer en ligne et de récupérer les documents sollicités en ligne également, faisant du Bénin le numéro 1 des pays de l'UOMOA pour le sous-indice de l'EGDI relatif aux services en ligne. Des plateformes complémentaires de services numériques sont également déployées et permettent à l'État et aux structures publiques de mieux servir les populations béninoises et le reste du monde. À titre d'illustration, le Bénin est aujourd'hui, avec l'Estonie, les deux premiers pays au monde pour la facilité de création en ligne, selon la CNUSED, d'une entreprise. Les candidats aux examens nationaux consultent désormais leurs résultats en ligne. Le choix des filières universitaires par les lauréats des examens s'opère en ligne et les demandes et délivrances de visa d'entrée au Bénin se font également en ligne. Au Bénin, le registre national des personnes physiques est entièrement dématérialisé avec les implications en termes de facilitation de délivrance des documents d'identification. Avec la mise en place d'une infrastructure à clé publique et le déploiement d'un data center national, le Bénin s'engage désormais résolument dans le développement de l'identité numérique dont l'encadrement juridique est déjà bien en place. Et parce que nous sommes conscients que la digitalisation nécessite un environnement de confiance, sur le plan de la sécurité numérique, au-delà de notre arsenal juridique, le Bénin s'est engagé dans la mise en œuvre d'actions concrètes telles que la définition et la mise en œuvre de politiques de protection des systèmes d'information de l'État, de protection des infrastructures critiques et d'attractivité des prestataires de services de confiance. La qualité de cette action publique a été reconnue par l'UIT, notre union, à travers le Global Security Index, pour lequel le Bénin est passé de la 149e place à la 56e place mondiale et de la 33e à la 6e place au titre du continent africain. Les résultats de la mise en œuvre de tous ces projets et réformes dans le secteur du numérique ont permis aux Béninois de comprendre les enjeux et les bénéfices du numérique dans leur vie quotidienne. Avec un taux de pénétration de l'Internet qui est passé de 19% en 2016 à 69% en 2022, le numérique est aujourd'hui perçu par les Béninois comme un service essentiel dont l'absence est vécue avec frustration et mécontentement. C'est pour cela que, loin de nous arrêter à ces acquis, nous poursuivons résolument les investissements et avons également noté avec grand intérêt l'accroissement des investissements privés dans le secteur du numérique au Bénin. Au cours des prochaines années, le Bénin continuera d'investir et de soutenir les investissements dans l'extension de la couverture, la digitalisation de l'administration, le renforcement de la qualité de service et la transformation numérique des entreprises et des collectivités locales. Je vous invite, mesdames et messieurs, à consulter l'ensemble de nos projets et réformes sur le site bénin-révelé.bj et comme vous pourrez le noter, les révélations, les réalisations du Bénin sont en parfaite adéquation avec l'initiative Connect 2020 de l'UIT qui témoigne fortement de l'engagement de notre union à connecter le monde et en particulier notre continent africain. Le Bénin demeure très sensible aux nombreuses sollicitudes de l'UIT à son égard. C'est pour ça que, convaincu du succès de la stratégie de l'UIT pour affronter les défis de connectivité dans le monde et spécialement les pays en développement, que le Bénin réitère sa détermination à poursuivre son soutien et sa participation aux travaux de l'UIT durant le cycle qui s'ouvre dans ces différents secteurs, à savoir le développement des télécommunications, la normalisation et bien sûr les radiocommunications. La collaboration entre le Bénin et l'UIT s'intensifiera au cours de ce cycle. Je voudrais également exprimer mes encouragements à M. le Président de la conférence et souhaiter plein succès à nos travaux. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements